... La nouvelle avenue de Génard sera plantée de 180 arbres, 154 tilleuls et 26 arbres fruitiers qui vont venir rythmer tout du long les grandes prairies enherbées. Elle va être beaucoup plus lumineuse qu'avant, puisqu'avant elle était totalement cendrée, avec des arbres qui étaient très clairsemés. Quand on regarde les vues aériennes, on se rend compte que par rapport aux plantations de la fin du XIXe siècle, c'est près de la moitié des arbres qui avaient disparu, les autres étaient malades, et donc il n'y avait plus qu'une trentaine d'arbres qui étaient sains sur l'avenue. On a mené trois ou quatre réunions avec les riverains de concertation, on a même exploré à un moment l'idée de garder les vieux platanes, mais on se rendait compte que comme ceux qui étaient en bonne santé étaient mal positionnés, ça ne rendait pas forcément très bien, et donc on a pris le parti de refaire en totalité, avec une ambiance où alors qu'avant on avait une double allée, on aura une allée simple, la double allée elle amenait beaucoup d'ombre, et donc elle l'empêchait d'enherber le maï. Et en termes de luminosité, on a eu le sentiment que d'ajouter des rhododendrons, il y en aura 810, ajouter des arbustes fleuris, il y en aura près de 1000, ajouter aussi tout simplement de l'herbe, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'était quelque chose qui comptait. Et puis on aura cette particularité d'avoir des arbres fruitiers, en accès libre, pour que les riverains, ou tout simplement les angevins de passage, puissent venir cueillir une pomme, une poire, un coin, dans les arbres qui vont être également disposés. Avec des ambiances, des sortes de mini placettes, à tous les endroits où on peut entrer sur cette avenue, où il y aura des bancs, où il y aura des endroits pour se poser, et pour pouvoir agrémenter sa promenade tout du long. Est-ce que vous voulez que je vous la remplisse ? Ah oui, et puis même deux alors ! Nous avons passé plusieurs mois en collaboration avec les élus, on a eu de très très bons échanges, et nous avons pu aboutir à des résultats, et pour les riverains, et pour la mairie, et la municipalité, plutôt positifs. On ne peut pas avoir 100% de personnes d'accord avec un projet d'une telle ampleur, mais je dirais pour nous, l'important ça a été qu'il y ait eu vraiment des échanges constructifs, et au bout du compte, je pense que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Merci. 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 Merci.